Notre invitée, Olga Giverney, bonjour à vous. Bonjour Léo Chapuis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée de l'Ain et vous êtes également conseillère régionale et vous êtes en pré-campagne, candidate à la candidature. Vous aimeriez être la tête de liste de La République En Marche pour les élections régionales qui auront lieu l'an prochain. On a vu la défaite de La République En Marche aux dernières municipales. Désolée, mais c'est pas un peu kamikaze de vouloir se lancer comme ça pour les élections régionales ? Et quand on s'est engagé auprès du président de la République pour porter les couleurs de La République En Marche et de la maison commune élargie, puisqu'il faut savoir qu'il y a aussi le modem et agir, je crois qu'il ne faut pas se détourner aussi des élections locales. L'ancrage local, c'est une expérience pour nous élus. Nous ne pouvons pas diriger le pays d'en haut sans savoir ce que c'est également d'être sur le terrain. Mais encore faut-il être élu ? Encore faut-il être élu et on peut être élu même si on perd puisque nous avons des conseillers d'opposition. C'est une très bonne école de la politique. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui est originaire de l'ISER, était pressenti. On a parlé de Michel Barnier également, l'ancien ministre Savoyard. Mais on a l'impression que La République En Marche a un peu de mal à trouver des volontaires pour y aller pour ces élections régionales. Pour l'instant, vous êtes la seule à postuler pour l'investiture ? C'est surtout que nous sommes dans un timing où aujourd'hui, la priorité, c'est la gestion des crises. Et dans tout le personnel, que ce soit au niveau du gouvernement ou des députés, notre priorité, c'est cela. Donc qu'il y ait des personnes qui affichent et qui veulent commencer à organiser. Oui, en plus, on a un report des élections qui commence à se confirmer. Il manque encore le dégré, mais nous sommes en juin, ce qui lasse un petit peu plus de temps. Ce qui n'empêche pas non plus de pouvoir s'intéresser à l'ensemble des sujets. Pour l'instant, vous êtes la seule candidate à la candidature ? Je suis la seule. En tout cas, je suis la seule à présenter mon intérêt et à faire part également de mon expérience puisque je suis conseillère régionale. Pour l'instant, on n'a pas de date pour l'investiture pour le ou la candidate l'AREM ? Il n'y a pas de date, il y a des chefs de file qui commencent à être désignés. Le but, en tout cas, c'est de pouvoir rassembler toutes les forces et de travailler ensemble dès maintenant. On sait que la République en marche a explosé littéralement à Lyon lors des élections municipales avec Gérard Collomb d'un côté, on le rappelle, et puis d'un autre côté un courant plus à gauche avec le dissident David Kimmelfeld. Comment recoller les morceaux ? Est-ce que c'est même possible tant la rupture a été forte ? C'est possible, c'est possible et c'est pour ça qu'on s'y prend en taux également. Moi, mon but, c'est de pouvoir toucher l'ensemble de nos militants et de nos sympathisants, engager les discussions, se projeter dans un projet et réagréger tout le monde vers une candidature solide. C'est une candidature de scrutin de liste, donc ça veut dire qu'il y aura 204 élus, 230 candidats pour la maison commune et donc nous avons des moyens de rassembler tout le monde et travailler ensemble. Donc ça veut dire que là, vous vous activez sérieusement en coulisses, j'imagine, parce qu'un nouveau référent, La République En Marche, devait être nommé en novembre pour la métropole de Lyon. Ça a été un fiasco, la nomination a été reportée, c'est bien la preuve qu'on est très loin de la réconciliation. On ne va pas résumer la région juste à la région lyonnaise. Il y a 12 départements, une métropole. Le fait d'avoir une structuration solide au moment des régionales est important évidemment, mais il peut y avoir un temps où les discussions se mènent. En tout cas, tous les autres départements, eux, sont bien en marche. Ils vont se mobiliser autour de cette campagne, de travailler sur le projet. D'ailleurs, nous avons déjà évoqué les pistes et les axes de cette campagne sur lesquels nous voulons avoir une proposition forte et donc ça n'empêche pas de travailler avec tout le monde. Mais il y a un gros travail à faire à Lyon. Il y a un travail à faire à Lyon, mais les militants sont déjà mobilisés et on n'a pas besoin d'attendre le référent pour pouvoir discuter ensemble. La députée Aurore Berger reconnaissait il y a quelques semaines qu'il y a un malaise profond au sein de la République en marche. Il faut qu'on se ressaisisse, disait-elle. En gros, on ne sait plus très bien quelles sont les idées, les valeurs du parti. Pour la région, on y vient, c'est quoi votre projet ? Ce seraient quoi vos priorités ? Les priorités sont définies au niveau régional parce qu'il y a des particularités. Mais on veut aussi avoir une ligne nationale qui soit reconnaissable avec des axes forts que sont notamment le plan de relance. On est en pleine crise multiple avec la crise économique, la crise sanitaire et la crise sociale qui arrivent. Donc le plan de relance, il faut pouvoir l'accompagner. Les moyens, 100 milliards d'euros au niveau national, c'est 40 milliards à main des régions. 1 milliard pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut utiliser ces finances pour aider les entreprises. Ensuite, il y a l'environnement. La question environnementale, même si on en parle un peu moins, touche beaucoup les gens. Et on voit la limite de ce que les écologistes aujourd'hui peuvent amener dans leurs moyens de gouvernance. La démission de la maire de Marseille en est un exemple. Nous, nous sommes dans une approche environnementale pragmatique. De long terme, la question de la biodiversité, mais aussi de l'énergie, me touche particulièrement. Notre région doit pouvoir être un exemple, un modèle de mix énergétique. Les Verts qui font d'ores et déjà campagne, une campagne assez agressive contre Laurent Wauquiez, tout sauf Wauquiez pour les écologistes. Est-ce que vous êtes sur la même ligne ou alors vous reconnaissez à Laurent Wauquiez une certaine réussite ? Laurent Wauquiez a su mener son mandat avec beaucoup de communication. Et sur ces sujets, il a pu démontrer une volonté. Aujourd'hui, on peut dénoncer son mode de gouvernance, le fait de vouloir faire des économies à tout prix et sur le dos des associations et sur le dos aussi de la formation. Alors que nous avons besoin de l'insertion, nous avons besoin d'emplois, notamment au niveau de la jeunesse. Et la jeunesse sera notre troisième point programmatique. Il faut concentrer nos efforts sur les jeunes. Mais Laurent Wauquiez, il a bien géré la crise à vos yeux, sanitaire et économique ? Laurent Wauquiez a voulu se positionner sur des compétences qui ne sont pas tout à fait celles de la région. Il se transforme aujourd'hui en VRP d'une campagne de tests qu'il ne finance même pas puisqu'il a juste payé les tracts. Le reste est pris en charge par la Sécurité sociale. L'Agence régionale de santé est également mobilisée dessus. C'est son choix. Mais moi, je dis attention, attention. Les tests n'empêchent pas de tomber malade. Et il faut se rappeler qu'il y a quand même trois aspects importants. C'est limiter son contact social avec l'isolement, les gestes barrières évidemment, et puis le port du masque. Le Noël va être l'épreuve du feu pour cette épidémie. Dernière question. Vous êtes en déplacement toute la journée à Lyon. C'est quoi votre programme en quelques mots ? Alors, je vais aller voir MyPressKill, voir les commerçants, et puis après avoir des déplacements auprès de jeunes entreprises pour voir comment ils s'en sortent, s'assurer qu'ils soient bien au courant de tous les moyens qui sont mis à leur disposition. C'est souvent que j'ai des entrepreneurs ou des artisans qui me disent « moi, je n'ai rien touché, j'ai commencé mon activité en début d'année, je n'ai rien touché ». Et là, je leur dis « mais s'il y a des choses pour vous, ne vous inquiétez pas, il faut pouvoir aussi amener de l'information au plus proche du terrain ». Merci d'avoir été avec nous sur BFM Lyon. Olga Giverney, députée de l'Ain, conseillère régionale déjà en campagne puisqu'elle brigue l'investiture de La République En Marche pour les régionales.